allez potos j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme tous les vendredis matin pour la vidéo tweed alors comme vous le savez j'attends maintenant désormais tous les vendredis matin pour faire cette vidéo puisque j'attends la version française de la tweed puisque le jeudi soir on a la version en anglais et des fois avec google trad c'est un peu compliqué à certains mots qui sont mal traduits certaines expressions ça peut porter à confusion malheureusement pas ce matin on n'a pas la version française toujours pas donc on va on va se la faire avec la version anglaise traduite donc vous allez voir il ya certains mots certaines expressions qui vont ou ne pas être traduites du tout ou alors traduire à une phrase complètement complètement incompréhensible on va faire avec on va essayer de déchiffrer tout ça et pour commencer vous pouvez voir que sur cette tweed il nous présente donc à l'avènement l'événement de noël avec ces magnifiques armures franchement je trouve vraiment pas mal elles sont plutôt jolies avec ce style un petit peu aux plumes aux oiseaux etc non j'aime beaucoup franchement alors il ya certaines armures je suis pas trop d'accord alors là celle ci elles sont plutôt intéressantes n'hésitez pas à me le dire en commentaire que vous vous en pensez de ces nouvelles armures alors on va commencer par lire l'introduction comme d'habitude et nous le dit cette semaine non destiny nous nous sentons en fait c'est à nouveau cette période de l'année et l'avènement approche à grands pas alors sortez vos gants de cuisine préparez le four et préparez vous à préparer les friandises les plus savoureuses gardiens allons-y l'aperçu de l'aube l'avènement est de retour rassembler des ingrédients préparer des biscuits avec le four et offrez les à votre personnage préféré pour de douces récompenses évaluante vous attend dans la tour donc bon déjà c'est officiel aucun changement sur cet événement on va devoir tout simplement cuire des gâteaux et offrir nos png et exactement aller chercher certains ingrédients dans des missions en tuant un certain type d'ennemis en récupérant des ressources et avec ces ressources là fabriquer cuisiner pardon des gâteaux et les offrir aux png qui eux nous récompenseront avec du loot bon l'événement ça reste apparemment le même comme chaque année alors c'est vrai que je le répète à chaque fois qu'il y a un événement les premières fois qu'on a tous vu ces événements c'était marrant c'était sympa la première fois qu'on nous a dit allez cuire des gâteaux pour les offrir png on a tous dit what the fuck c'est quoi ce délire et on a rigolé à le faire bon maintenant ça fait cinq quatre ou cinq ans je sais pas exactement ça fait un moment qu'on se tape chaque année c'est beaucoup moins marrant donc pour les new light ça va être super ils vont pouvoir découvrir cet événement pour les anciens ben il y aura quelques petites choses qu'on va aller récupérer vous allez voir juste en bas on va devoir encore se taper à faire des gâteaux pour tous nos png préférés on continue cette weed et bon là il nous résume un petit peu ce qui se passe sur lors de l'avènement on va pas lire parce que on connaît c'est bon on connaît on l'a tous vu on l'a tous refait la carte d'événement avec les défis etc le four avec les recettes etc etc petit changement cette année par contre au niveau des boules de neige oui parce que lors de l'avènement pour ceux qui ne connaissent pas cet événement des boules de neige apparaissent un petit peu partout dans les missions sur dans les assos etc 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 et vous pouviez prendre des boules de neige les balancer sur les ennemis ça vous servait d'armes cette année ce sera pas des boules de neige qui vont apparaître aléatoirement puisqu'ils nous disent nous avons mis à jour la façon dont les boules de neige apparaissent les éliminations utilisant des armes des capacités de l'avènement créeront un point d'apparition de boules de neige ou un ennemi a été vaincu donc voilà donc cette année ce sera pas des spawns aléatoires apparemment de boules de neige ça va simplement être le fait d'éliminer des cibles avec une arme de l'avènement alors quand ils disent aussi des capacités de l'avènement je pense que c'est une mauvaise traduction de google ce sera simplement des arbres on n'a pas de capacité spéciale pour cet événement surtout des armes voilà donc ok 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 petit changement les boules de neige on les spammera pas on va dire c'est la nouvelle qui m'intéresse le plus qui vous intéressera peut-être le plus pour les anciens du moins le nouveau memento ça y est c'est un petit peu la mode ils ont commencé avec l'événement d'halloween sur chaque événement ils vont nous sortir un nouveau memento donc le nouveau memento de l'avènement plutôt pas mal au kétière j'aime beaucoup le style bleu clair et puis le style un petit peu glace que vient donner ce memento il nous dit nous avons également un nouveau memento cette année le l'avènement memento pour créer vous la quête ou winter night donc la nuit d'hiver auprès des la dévales vente pour avoir une chance de gagner la récompense le memento des souvenirs supplémentaires peuvent être acquis en ouvrant un cadeau en retour une fois le premier souvenir acquis on voilà donc ça va être intéressant pour les anciens surtout comme on l'a fait pour finalement halloween on s'est connecté on allait chercher notre memento c'était cool c'était sympa on a un peu fait l'événement et puis voilà en tout cas moi premier j'irai me chercher ce memento pour compléter la collection d'ailleurs en parlant de compléter la collection la nouvelle arme de cette année ce sera donc un glaive comme pouvez le voir l'albedo wing les ailes d'albedo vous pourrez acquérir cette arme à partir de défis d'événements de focalisation d'armes ou d'engrammes festifs peuvent être achetés en utilisant un cadeau en retour et un esprit de lobe voilà donc bon vous savez que je suis pas grand grand fan des glaives pour ceux qui ont l'habitude de me voir en vidéo etc mais là il est plutôt quand même assez joli ce glaive plutôt pas mal albedo ça me fait penser à albedo c'est dans guinchin impact je crois qu'il y a un personnage qui s'appelle albedo à voir à voir les peurs qu'il aura à voir comment comment l'utiliser même si bon il s'agit du deuxième glaive agressif percutant de destinée et peut bénéficier de certains des nouveaux avantages cette saison celui ci inclut le tout nouveau avantage beacon round qui se retrouve autrement que sur les armes de poing assisté par fusée voilà typiquement on est sur une traduction google et on comprend que dalle bon de toute façon c'est un glaive c'est pas que ça soit la news du siècle la peur du siècle qui va qui va nous être proposé sur ce glaive alors j'ai oublié de dire d'ailleurs mais pour rappel c'est vrai que l'avènement ils ont pas et ça d'ailleurs j'ai remarqué quand je l'ai lu donc pas de date mais on l'a quand même su puisqu'on le sait quand même puisque la semaine dernière il nous avait donné leur roadmap on a bien pu voir que l'avènement arrivera le 19 décembre donc pas la semaine prochaine la semaine d'après pas le mal pas le prochain reset celui d'après mais nous parlons plus des avantages des armes qui vont avoir les armes de l'avènement puisque comme vous le savez donc chaque année on a une nouvelle arme mais aussi on a le retour des anciens d'armes des précédents événements de l'avènement comme l'événement d'halloween les va y avoir une version 2.0 cette année voilà ils vont tout simplement re skin un petit peu apparemment les armes et leur donner de nouvelles percs notamment les nouvelles percs qui sont arrivés en toute cette année éclipse et ces dernières saisons comme des constructions orbe d'attrition acier froid tour de balise et ensuite on a leur trait d'origine toutes ces armes sans surprise rien de super intéressant puisque le trait d'origine sera en rapport avec l'événement l'avènement vaincre rapidement des cibles rapporte un cadeau de l'avènement voilà les cibles puissantes vaincu compte pour plus d'une très très bien ils nous parlent ensuite de leur boutique allez acheter le bonnet et le sac allez-y les dépenser votre argent ça c'est ils ont pris pour l'habitude de le faire et ensuite ils nous parlent d'un concours de pâtisserie à faire avec le hashtag si je le trouve bien je ne sais plus mais bon est-ce que quelqu'un à chaque fois je le dis mais semble pas que la communauté fr soit friand de ce genre d'événements quand c'est les cosplays les machins etc c'est vrai qu'aux états unis sont très friands de ce genre de petits événements mais bon en france c'est pas c'est pas trop le cas oui voilà le hashtag downing bake off voilà donc bon en récompense ce petit emblème du coup pour avoir fait une super pâtisserie sur le thème de l'avènement de destiny 2 allez on passe et ensuite il y a quelques mises à jour sur le son et le lancement de la saison des souhaits vous l'avez vu on m'a posé les questions là une mise à jour une maintenance mardi on a une autre encore jeudi donc c'est vrai que comme chaque début de saison il ya des petits des petits changements il ya pas mal de mise à jour alors espérons qu'on soit pas une saison de grosses mises à jour parce qu'il y en a eu où toutes les semaines on avait des méga mises à jour il y en a eu il ya eu des saisons ou un petit peu moins là on commence à un déjà en une semaine on en a eu deux bon en tout cas au niveau du plus aveugle ils nous disent l'un de nos objectifs et de faire en sorte que les joueurs sachent dès le début il ya une difficulté accrue et de nouveau butin pour cette activité alors il nous dit ça j'aime alors cette phrase l'adore n'est pas non plus une activité que les joueurs devront faire chaque semaine ils n'auront pas besoin de retourner au plus au plus aveugle avant la semaine 6 ils ont compris ils ont compris que franchement ok ils nous font un événement ils nous font une nouvelle saison et nous ils nous font aller dans une activité qu'on avait depuis l'époque de renégats quoi genre c'est pas les gars renouvelé c'est bon le plus aveugle on se les tapait des milliards de fois ils veulent encore nous emmener au plus aveugle bon ils ont bien compris je pense donc ils nous rassurent vous inquiétez pas voilà vous retournerez pas toutes les semaines au plus aveugle vous y retournerez que lors de la semaine 6 bon voilà il d'ailleurs et continue en disant nous aurons un défi saisonnier lié au plus aveugle plus tard dans la saison une exigence de réussite du plus aveugle héroïque pour le saut voilà donc je pense qu'ils ont compris que le plus aveugle ça nous cassait un petit peu les voilà de 1 ça nous cassait un petit peu les trucs de devoir se taper du pays aveugle encore alors qu'on est sur une nouvelle saison et se taper une activité qu'on a depuis 6 ans sur le jeu non merci donc voilà il nous rassurent nous disant pas avant la semaine 6 et en plus vous inquiétez pas vous aurez quand même un petit défi saisonnier à faire sur le plus aveugle très bien au niveau de l'antre de riven et de la spire notre objectif était que le butin soit au premier plan en particulier pour les joueurs qui recherchent un score platine comme il ne s'agit que de la semaine une rappelez vous simplement que différents chemins à travers la spire m alterneront chaque semaine donc effectivement comme chaque semaine finalement on a un peu une nouvelle mission qui en réalité est juste un chemin que l'on a dans l'antre de riven franchement ils se sont pas trop cassé la tête cette saison simplement si vous faites l'antre de riven dix fois vous avez toutes les missions jusqu'à la fin de l'année je pense voilà et donc c'est vrai que la spire va va rajouter au fur et à mesure certaines certaines maps de l'antre de riven et donc des missions que l'on va avoir chaque semaine d'après nos premières observations l'économie de la monnaie est trop impitoyable et l'équipe cherche à l'améliorer alors impitoyable est ce que je peux avoir la version en anglais parce que ouais 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 donc ils disent que là l'économie au niveau de de la monnaie c'est pas terrible moi je trouve que ça va qu'à un moment donné c'est toujours pareil quoi c'est bon arrêtez de casuer les jeux vous nous donnez l'appel à la possibilité de gagner on va dire des comment c'est des cristaux je sais comment ça s'appelle faire de monnaie pour activer des bonus ne nous offrait pas ces bonus quoi essayez de enfin voilà laissez nous si si quelqu'un s'en fout il trace tout droit dans la spire et ça veut pas récupérer tous les pots pour récupérer tous les bonus pour ensuite s'acheter des bons bonus tous les cristaux pour s'acheter de bons bonus tant pis pour eux voilà donc bon et on verra on verra un petit peu plus on en verra un petit peu plus sur s'il va y avoir des changements à ce niveau là mais je sens encore le coup où les bonus seront donnés voilà c'est terminé il n'y a pas c'était légèrement intéressant moi je trouvais que c'était pas assez poussé justement les bonus on y avait trop facilement accès trop rapidement je trouvais que c'était beaucoup trop facile bon on verra ça mise à jour pvp à pvp ça dessiné en ce moment je est au fond de l'eau par contre le pvp ça ils sont en deux blocs surtout sur leur checkmate 1 leur échec et mat voilà le contrôle sera disponible en mode sélectionné tant que que de échec et mat nous avons pas l'intention d'activer échec et mat dans l'ensemble de l'épreuve nous aissons régulièrement le time to kill en check et mat en échec et mat voilà donc en gros il nous parle encore de leur échec et mat en pvp voilà ce quelques ajustements passe nouvelle arme de points de roquette alors nouvelle réduction donc le nouvel archétype de l'arme de points donc le pistolet devrait donner plus de possibilités de contrer les champions anti barrière avec l'artefact de cette saison vrai nous parle simplement de l'alarme qui est arrivé avec le donjon avec le nouvel archétype de roquette 1 sur ces nouveaux pistolets donc ils nous disent effectivement qu'avec ce genre de picolé on devrait avoir un meilleur de meilleure possibilité de contrer les champions puisqu'on est sur un archétype roquet donc ils vont corriger ça mise à jour sur la recherche d'équipe problème connu l'écran de lancement sélectionné bon on va pas se faire taper les problèmes connus donc comme vous l'avez constaté certainement ben sans annonce sans rien ils nous ont balancé le lfg comme ça c'était mercredi soir je crois ils ont balancé les lfg comme ça tout activé sur toutes les activités etc etc bon ça un petit peu fait buggé le jeu le premier soir il me semble à voir mais pour l'instant voilà ils ont balancé la première version entre guillemets de cette recherche d'équipe ils nous disent qu'ils vont rajouter ou faire quelques petites modifications notamment rajouter d'été des options pour les titres vous savez il faut sélectionner certains certains mots pour mots clés pour composer le titre de votre escouade de votre recherche là ils vont rajouter certains mots simplement coffre fort depuis l'arbitre nous avons corrigé un bug permettant aux joueurs de quitter une activité sans interface utilisateur pour créer du support complet ok ça c'est mauvaise traduction je vais vous le dire tout simplement c'est que effectivement il y avait un bug on pouvait accéder au coffre même en étant en mission pas seulement en orbite donc ils ont corrigé ce problème on peut plus le faire mais ils se sont aperçus que finalement c'était quand même intéressant d'accéder au coffre pas que en orbite mais aussi dans les activités donc ils vont supprimer le correctif mi janvier et puis d'ici final shape ils vont vraiment ils vont vraiment faire en sorte de pas qu'on puisse facilement accéder à notre coffre depuis n'importe où et pas que à la tour et en orbite voilà pour ça modification du temps de recharge des orbes important nous avons suivi le retour concernant les temps de recharge de la création d'orbes et avons un changement en cours avec notre prochaine mise à jour effectivement on l'a vu en début de saison il ya eu un petit changement au niveau de l'apparition des orbes je me trompe pas il ya un coup de dente de 10 secondes entre chaque orbe tombé donc ils vont réduire ce cooldown apparemment c'est vrai qu'il ya beaucoup de retours et c'est quand même beaucoup dix secondes 1 et par contre pour le moment équiper plusieurs copies des modes d'armure main lourde firepower reaper etc réduit le temps de recharge de leur création d'orbes donc on va dire que pour le moment si vous équipez équipé de plusieurs de ces modes là qui créent des orbes vous aurez un temps de recharge réduit est ce que vraiment on va sacrifier d'autres modes pour se pour se foutre trois mains lourdes sur sur les gants pense pas pense qu'on va attendre qu'ils nous fassent ce correctif pour pouvoir avoir plus facilement des orbes concentration des changements de coups bon ça voilà juste on ça va nous coûter moins cher en engramme pour focaliser des armures etc etc acheter maintenant notre super gilet seigneur de guerre dans la boutique et puis on en a terminé juste un petit truc que je voulais voir problème connu alors ils en ont parlé un certain triomphe ce problème dont pas mal de monde attend la réponse ils en sont conscients dans les primes connu dit certains triomphe de la ruine de la guerrière distribue des récompenses incorrectes effectivement le solo flawless n'avait pas le bon emblème les défis et les triomphes vous n'avez pas le bon passereau vous n'avez pas le bon stock de spectre etc les joueurs ayant accompli ces triomphes recevront les récompenses appropriées dans une prochaine mise à jour donc voilà donc vous inquiétez pas même si vous avez validé vos triomphes etc et donc eu les mauvaises récompenses vous aurez les bonnes récompenses dans les prochaines mises à jour donc ceux qui sont en attente de valider pour pouvoir récupérer leurs récompenses n'inquiétez pas ça va arriver aussi voilà après bon c'est plein de petites erreurs que bon on va pas on va on va pas on va on va pas tout énumérer de toute façon comme d'habitude je vous mettrai le lien de la truite commentaire épinglé pour que vous puissiez aller voir ça en détail mais l'info principal voilà c'est ça et les nouvelles armures de l'avènement le nouveau memento de l'avènement la nouvelle arme de l'avènement plutôt intéressant et puis ensuite les petits changements voilà les petites mises à jour mise mise au point on va dire plutôt voilà ce dont il voulait parler un petit peu sur la saison des souhaits donc vous inquiétez pas aussi on n'ira pas faire depuis aveugle chaque semaine ça c'est une bonne nouvelle et puis voilà les potos allez je vous souhaite une très bonne journée on se retrouve tout à l'heure dans l'après midi si j'ai le temps il ya une vidéo qui doit qui devrait sortir si j'ai le temps sinon on se retrouve à 16h30 fin d'après midi pour le stream et on se fera vous verrez à pas mal de choses au programme notamment aussi comme d'habitude comme tous les vendredis on se filmera la vidéo xure et la vidéo xure se retrouvera sur youtube à partir de 18h30 19h en attendant je vous souhaite une bonne journée les potos n'oubliez pas si ce n'est pas encore déjà fait de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui arrivent cet après-midi dans les prochains jours oui parce que ce week-end aussi à des vidéos qui vont sortir il y aura énormément de contenu à vous sortir je ne peux pas tout faire d'un seul coup donc je faut que j'étale donc le samedi dimanche habituellement il n'y a pas de vidéo mais il y en aura ce week-end aussi allez ciao bye bye 1 1